Après l'étape torride de la traversée de la Crouillère, la coquette cité d'Aix-en-Provence avec ses fontaines et ses avenues couvertes d'une voûte de verdure a été une véritable oasis pour les suiveurs et surtout pour les coureurs du Tour de France dont beaucoup appréhendaient un peu ce matin la dernière étape de transition entre les Pyrénées et les Alpes, cette étape la 17ème devant nous conduire en 200 km d'Aix-en-Provence à Antibes sur les bords de la mer. Un peu avant le départ, Antonin Magne et Raphaël Gemignani, au nom de leurs collègues directeurs sportifs, ont remis aux organisateurs du Tour, M. Jacques Godet et Félix Lévitant, un communiqué signé unanimement pour protester contre les interprétations qui ont été données aux conditions des abandons après l'étape de Superbanière. Hilaire Pratessy, l'ancien champion de boxe, maintenant poliomyélitique, a vu partir un peloton de 100 coureurs. C'était le nombre des rescapés au départ de cette 17ème étape, étape de 200 km qui allait traverser la Basse et la Haute-Provence. Déjà, il faisait très chaud à travers les champs d'Olivier. Les coureurs restaient groupés pendant la première heure de course, en roulant le plus souvent les mains en haut du guidon. Et ici, nous voyons Dahems, le vainqueur de l'étape d'hier avec son compatriote Vanitzen, la Pico qui a pris ses précautions contre la chaleur, et Busto qui se montre ici le plus malin, en tout cas le premier, à recevoir la première source de fraîcheur accordée par un spectateur compatissant. D'autres coureurs limites, et ce sera d'ailleurs un spectacle renouvelé pendant toute la journée, la course à la canette et surtout aux sources de rafraîchissement. Et nul ne saurait en vouloir aux concurrents qui souffrent véritablement par cette chaleur caniculaire. L'allure est assez lente, le peloton reste groupé. Il n'y a pas beaucoup de velléité dans ce peloton, d'autant que chacun pense à la rue d'étape qui s'annonce demain. Et Jean Milési, le coéquipier d'Anglade, se révèle comme un merveilleux porteur d'eau, cependant que Charlie Gaule n'est jamais à son aise, lui, par des temps aussi chauds. Toutes les fontaines font s'arrêter de nombreux coureurs. Vous le voyez, certains prennent des bains de pied, d'autres des douches assez imprévus, mais tous recherchent des rafraîchissements. Et c'est à Sillans-la-Cascade, la bien nommée, à près de 70 km du départ, que nous voyons une tentative d'échapper solitaire, celle d'Edouard Delbergue, le coéquipier d'Henri-Anglade. Il était parti avec l'espoir que son chef d'équipe viendrait le rejoindre. Celui-ci a bien tenté de le faire, mais il n'a pas pu contrer qu'il était par les as du peloton. Et nous arrivons ainsi au contrôle de ravitaillement de Draguignan, dont nous vous montrons le rocher de l'horloge avec son formidable donjon, et où Edouard Delbergue prend le premier, sa musette de ravitaillement, pour se lancer dans les lassos de la côte de Draguignan, une côte comptant pour le Grand Prix de la montagne, quatrième catégorie. Delbergue, qui a été prévenu que derrière lui, trois hommes étaient sortis du peloton, poursuit son effort pour passer premier au sommet, afin d'empocher les points attribués au premier au sommet pour le Grand Prix de la montagne. Il est poursuivi par Altig, par Bioué et par Ouvnars, le peloton étant déjà, lui, à deux minutes des hommes qui l'ont quitté. Dans ce peloton, il y a naturellement tous les asses du classement général. Dans la descente, Altig, Bioué et Ouvnars rejoignent Delbergue, et nous avons alors un quatuor d'échappé, qui ne va pas cesser d'augmenter son avance sur le gros du peloton, mais aucun de ces quatre hommes n'est dangereux pour les leaders du classement général, puisque le mieux placé, Ouvnars, est vingt-et-unième à dix-neuf minutes vingt-deux, Altig étant trentième à vingt-huit minutes vingt-trois, puis viennent Bioué et Delbergue. Voici Altig, le porteur du maillot vert, qui cherche à consolider sa position, là Bioué, et les quatre hommes, conjuguant bien leurs efforts, se relayant parfaitement, ne cessent d'augmenter leur avance sur le peloton ou plan carte, en que Thiel et leurs coéquipiers ne s'inquiètent pas de cette échappée. L'écart, vous le voyez, est à l'ordre de quatre minutes, au moment où l'on approche de Grasse, nous avons traversé la Basse-Provence, pays de vignobles réputés, de vins ensoleillés, ayant beaucoup de bouquets, et nos quatre hommes, insensibles à la beauté sauvage du paysage, continuent à augmenter leur avance sur le peloton, ils l'ont porté à six minutes cinq, vous venez de le voir, le peloton s'est scindé en deux, un premier groupe de 48 s'est formé, avec Antil, Planckart, leur coéquipier, et un groupe d'une cinquantaine est lâché à l'arrière. Drietsens, le patron du maillot jaune, surveille cette manœuvre, il sait que les quatre qui sont en tête, le plus souvent emmenés par Altig, ne sont pas dangereux pour son poulain, et c'est ainsi que les quatre échappés arrivent sur le bord de la Méditerranée, à quelques sept kilomètres d'Antibes, terminus de l'étape. Et c'est devant un public très nombreux que, sur la piste encendrée du stade du Fourcarré, l'allemand Rudi Altig pénètre le premier, devant Biouet, Ouvnars et Delberg, et dans la ligne opposée, sur cette piste encendrée, le puissant Rudi Altig se détache irrésistiblement, prend une vingtaine de mètres à ses adversaires, et va terminer bras levés avec quelques longueurs d'avance devant Ouvnars deuxième, troisième Biouet, quatrième Delberg. C'est la troisième victoire d'étape de Rudi Altig qui consolide ainsi son maillot vert, en devenant le recordman des victoires d'étape dans ce Tour de France 62. Un grand champion, vraiment. très impressionnant par sa puissance et par sa vélocité. Le voici en gros plan. Et 6 minutes, 11 secondes, très exactement après, nous voyons apparaître le peloton conduit par l'italien Benedetti, mais qui est attaqué dans le premier virage par André Darigade et son coéquipier Wolfscholl. Darigade, qui a retrouvé tout son punch, se rabat ici et conserve le meilleur sur Wolfscholl, Benedetti, viennent ensuite Casala, Viau et Groussard. 6 minutes, 11 secondes d'écart, pas de changement important au classement général et au pied des grandes étapes alpestres, Joss Plancart conserve son maillot jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada